Maintenant, et on a Magnus, donc on a plutôt Pavel Elianov contre Magnus Carlsen. On peut voir un London System, donc, joué par Pavel Elianov, donc une partie de fond de cours. Contre Magnus Carlsen, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux pour le joueur ukrainien, parce que, bon, Magnus, dans ce genre de partie, il peut jouer pendant une centaine de coups et puis tranquillement mettre la pression. Donc, on voit que Magnus, pour le moment, il n'a pas développé son fou C8. Il va sûrement le développer en jouant plus tard B5, fou B7, C5, ou plutôt même C5 et B5 plus tard. Donc, pour le moment, une position pas claire. peut-être un poil plus agréable à jouer pour les blancs, justement dû à ce fou qui est sur F4 et à ce fou-là qui est resté sur C8. Là, on peut voir sur l'écran de droite, même sur l'écran de gauche, que le fou est venu en G5, H4 pour clouer le cavalier et que Pavel va bientôt jouer le coup, va préparer tout doucement le coup C4 ou bien une percée avec E4, soit l'un, soit l'autre. Donc là, Magnus a mis le cavalier sur B7. Je vais le déplacer. Donc là, maintenant, il va y avoir soit le plan jouable avec pion C2, C4, soit cavalier D2 en premier. Voilà, et pour pouvoir faire C4, pion prend C4. pour que sur C4, pion prend C4, on puisse reprendre avec le cavalier. Donc c'est ça l'idée de Pavel et Magnus jouent son pion en C5. Voilà, pion C3, la part d'Elyanov. Donc c'est Magnus qui a réussi à amener en premier son pion sur C5. Mais maintenant, avec le pion sur C5, il faudrait mieux que ce cavalier soit sur la case C6. Donc le cavalier n'est pas forcément bien placé en... Pardon, excusez-moi. Il y a une autre chose sur laquelle on clique, ça bouge. Pas forcément bien placé sur D7, pion B6. Donc maintenant, on va justement mettre ce fou en fion Keto. Et c'est là qu'Elyanov doit trouver un bon coup. Alors est-ce qu'un coup comme E4 serait jouable ici ? Oui, puisque c'est joué. Donc là, il y a des échanges massifs qui viennent d'arriver sur l'échiquier. On va pouvoir voir sur l'écran de droite comment ça s'est vraiment passé. Donc cavalier prend E4 et fou E7. Donc maintenant, on a le pion isolé en D4. Mais les blancs ont quand même une certaine activité. Alors comment est-ce qu'Elyanov va réussir à utiliser cette activité ? Pour le moment, je ne vois pas vraiment comment faire des mauvaises directes. Donc dame E2, fou B7, tour C1. Donc sur cavalier prend E4, fou prend E4. On n'a pas le temps de faire fou prend H4 parce qu'il y a fou prend B7. Et sur fou prend E4, dame prend E4. La dame viendra protéger le fou. Ou alors, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris en E4 et lui, il a pris en E7. Ce qui était une autre possibilité. Là, on échange tout. Et cavalier F6. Et donc là, Magnus a réussi à échanger toutes les pièces. Et on a toujours ce problème du pion isolé pour les blancs. Donc la seule chose que les blancs ont en contrepartie de ce pion isolé ici, c'est la colonne C. Mais ça va très vite disparaître puisque la dame est attaquée avec tempo. Dame E2. Et là, à mon avis, tour A C8. Ou dame B7, encore mieux. Il vient bioquer le pion. Et ouais, un très bon coup ce dame B7. Il vient prendre la grande diagonale. Ce n'est pas le champion du monde de blitz de partie rapide et de partie classique pour rien. Donc tour C4, tour C8, tour C1 probablement. Non, pas tour B1, tour C1. Et cavalier D5. Dame C2. Donc là, Magnus a réussi à tripler sur la colonne C. Magnus, Elianov a réussi à tripler avec les blancs sur la colonne C. Mais bon, maintenant, après, tour C4, dame C4. Je pense un coup comme tour D8, tout bêtement. On va peut-être essayer de mettre la pression sur le pion D4. Alors même si les blancs ont ce pion isolé sur D4, ce n'est pas facile pour les noirs de vraiment tirer avantage. Il faut vraiment être précis. pour ne pas que les blancs aient le temps de s'activer justement sur cette colonne C avec du dame C7, échanger les pièces et venir gratter les pions A6 et B6. Et là, ce coup cavalier E7 est vraiment très fort puisque maintenant, sur dame C7, tour C8, dame prend dame B7, il y a tour C1, échec et mat, qui arrive. Donc ce coup cavalier E7, c'est vraiment un coup très, très intéressant. Donc Eliana va jouer dame F1. Et là, immédiatement, Magnus vient mettre sa tour sur C8. Donc est-ce que ces finales de dame, les finales de dame avec le pion isolé donnent un léger avantage pour les noirs, mais normalement, ce n'est pas décisif, puisqu'on ne peut pas réussir à faire de clouage pour réussir à gagner ce pion avec les noirs. Logiquement, cette partie devrait quand même aller vers une nulle. Mais, faut-il encore se défendre face à la furia du joueur norvégien ? Donc là, maintenant, les pièces sont échangées. Et la dame arrive sur E4. Exactement. Donc il vient peut-être menacer, enfin il vient menacer dame B1, échec, suivi de dame prend B2. Donc là, c'est vraiment la menace. Sur Roi H2, il y a sûrement dame F4, échec, qui est désagréable. Dame B5. Avec l'idée de contre-attaquer le pion B6. Et sur cavalier prend D4, l'idée, c'est sûrement de prendre, prendre, et d'aller faire un échec en E8, et prendre le pion F7. Voilà, c'est pour ça que Magnus commence avec le coup Roi H7. Dame B6, Dame B1. Roi H2. Et Dame prend A2. Donc toujours ce léger problème du pion D4. Et maintenant, ce pion A passé pourrait être dangereux. attention, ça commence à s'activer. Elianov vient de faire G4, et ça peut être très affaiblissant maintenant. Ça peut être très affaiblissant. Je pense que Magnus va jouer Dame D5 ici. Ouais, exactement. Exactement, Dame D5 menace le cavalier. Dame C3, il se protège. Je mets là, ce coup G4 pourrait coûter cher pourrait coûter très cher au joueur qui a les blancs. Cavalier E4. Cavalier C4, plutôt. Et cavalier E5. Donc il veut échanger les cavaliers, ce qui est fait. Et maintenant, Magnus met la Dame en E4. Coup très important, puisqu'il vient couvrir cette diagonale pour éviter les échecs perpétuels ou même les échecs tout court. G6, H4, 3, G7. Donc on voit qu'Elianov essaye de défendre activement. Donc il a créé un espèce de réseau en poussant ses pions pour essayer de faire un perpétuel une fois que la Dame rentrerait dans le camp adverse. Ok, donc on va suivre un petit peu sur l'échiquier droit. De droite, mais j'ai l'impression que Magnus a pris le dessus. Et Elianov, je pense qu'il a juste abandonné tout simplement parce que Magnus aurait pu faire Dame F4 échec, Roi G2 et Dame prend H4. Et donc à partir de là, il n'y a plus rien pour les blancs. Sur Dame E7, pour réussir à avoir les menaces d'échecs perpétuels, Magnus aurait tout simplement fait Dame F4. Et il n'avait plus qu'à pousser le pion H ensuite. Donc victoire de Magnus. Ici, je pense que nous avons maintenant... Alors non, ce n'est pas la partie de Maxime puisque Maxime a gagné. Ah oui, il a complètement défoncé son adversaire. Donc Maxime, 3 sur 3. C'est intéressant. Grichuk, Criazantsev. Alors c'est peut-être ça qu'on va aller voir. Je crois que c'est ce qu'on a sur la caméra. Donc Grichuk a les pièces noires. Et c'est hyper difficile de dire quoi que ce soit. mais j'ai bien l'impression que ça a fait match nul. Ouais, c'est ça. Match nul. Donc Alexandre qui perd son premier demi-point mais bon, avec les pièces noires contre un bon blitzer russe. Ce n'est pas une mauvaise chose. Allons voir notre ami Zhang Zhong. Notre ami Zhang Zhong. alors là, on a une autre partie sur l'écran. On est à la table 10. Donc on va aller voir table 10. Avec cette finale qui doit être nul. Mais évidemment, le joueur blanc essaye de faire le coup G7 avec F6 derrière. Mais bon, la tour derrière le fou en fait empêche le joueur blanc de faire quoi que ce soit. Je me demande s'il n'a pas, s'il rate pas. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il fait G7, Roi G8, F6 échec. Et qui venait damer le pion. J'ai presque l'impression qu'il aurait raté quelque chose. Je vous montrerai après. On va laisser finir la partie et puis on jettera un coup d'œil après à ce qui s'est passé. J'ai presque l'impression qu'il a pu rater un gain. Tout à l'heure, Rookie GTO qui va partir du live pour le moment. Ah non, mais ça n'a pas marché. Ils ont dû calculer la variante à laquelle je pense. Ça n'a tout simplement pas marché. Je pense que ça va juste donner une nulle. Je pense que ça va juste donner une partie nulle. Je ne vois pas comment le joueur avec les blancs pourrait faire autre chose maintenant, vu comment c'est parti. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait se passer. Salut Cronenbourse, c'est moi, le streamer Blitzstream qui commente les parties. Alors, qu'est-ce qui se passe cette foudée 5 ? Non ? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas la règle des 50 coups qui pourra intervenir ? Je ne sais pas s'il n'y a pas un 3 fois la même position. Je ne sais pas ce qui se passe. 7 secondes pour le joueur avec les noirs. Tour G1. Roi H6. Et là, je ne sais pas comment il veut se défendre. Oh là 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 ! Il a craqué. Malachov a craqué avec les noirs. Il a peut-être eu 3 fois la même position. Il a peut-être eu une règle des 50 coups. Je ne sais pas. Mais alors, ma question... Ah oui, en fait, il ne peut pas jouer G7 ici. Ok, j'ai compris. Mon idée de G7 au coup d'avant ne marche pas tout simplement à cause de tour prend G7, puis on prend G7 et tour prend G7. Donc en fait, ça ne marchait jamais cette idée de faire G7. C'est pour ça qu'il a tourné, 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 tourné. Pour arriver à la fin, dans cette position, tour G3, fou G5. Et ici, en fait, il n'a aucun bon coup avec les noirs puisque s'il fait tour G1, ce qui s'est passé dans la partie roi G6, il y a le coup G7 qui vient après et le pion passe. Il n'y a plus tour H1 échec. Et s'il fait tour H3 échec, roi G4, il ne peut plus venir sur la colonne G pour empêcher G7 échec, suivi de G8 dame. Donc, belle victoire de Petrosian, Tigran de Petrosian avec les blancs. Une partie...